Nous avons l'une de nos responsables du service juridique qui vient me rejoindre. On va remettre le micro à la bonne auteure. Merci. Est-ce que tout va bien ? Parfait. C'est nickel. Mais bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors avec toi, on va parler des influenceurs et des influenceuses et de l'impact qu'ils ont aujourd'hui dans nos décisions d'achat. Parce que c'est vrai que si on est sur Instagram, sur TikTok, on voit apparaître sans cesse des vidéos d'influenceurs qui vont vanter les mérites de produits qui sont, bien entendu, toujours miraculeux, qu'ils prétendent ou qu'ils disent avec conviction avoir testé personnellement. Et on parle vraiment de tous les domaines, que ce soit la mode, le lifestyle, la santé, le high-tech, la beauté, le sport, la cuisine, les voyages. Vraiment, tous les thèmes y passent. Mais, et il y a un grand mais, est-ce qu'on a vraiment le droit de faire la promotion de tout sur les réseaux ? Est-ce qu'il y a des produits ou des services qui sont interdits de publicité ? Excellente question. Donc d'abord, avant de répondre à ta question, Stéphanie, selon une enquête du SMI de 2022, un belge sur quatre, en fait, a acheté suite à une recommandation d'un influenceur sur un réseau social. Donc c'est énorme, en fait. Il faut se dire, donc, quand on parle de marketing d'influence, on parle vraiment de recommandations commerciales qui sont liées aux émotions et aux expériences d'un influenceur. Et donc, on ne parle pas de pure publicité sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un influenceur, une influenceuse qui a fait une vidéo pour dire « Oh là, les gars, j'ai testé ce produit, c'est génial, allez-y. » Et là, on verra que la frontière va être ténue quant à savoir est-ce qu'on a un contenu éditorial ou est-ce qu'on a vraiment une communication commerciale ? Mais ça, on le verra plus tard. Donc pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut vendre tout sur Internet, sur un réseau social ? Ça, ça va comme l'ensemble du commerce en ligne. Mais la question, bien entendu, c'est non. Donc tout ce qui est substance, il ne s'illicite visiblement pas. Ça, c'est évident. Ça, c'est un petit peu évident. Les drogues, le tabac, tous ces sujets-là. Le tabac, c'est l'alcool aussi. Alors il y a des produits qui sont réglementés, notamment les monnaies virtuelles comme les bitcoins, etc., à la crypto-monnaie. Donc ça, la FSMA a étroitement réglementé cette matière-là. Tout ce qui est chirurgie esthétique et traitement médicamenteux ou des médicaments, là, il faut vraiment faire attention. Parce qu'en matière de santé, ça, sans empiéter sur mes collègues de test santé, le problème aussi, c'est de savoir qui est derrière l'influenceur. Est-ce que c'est un professionnel de la santé ou pas qui va vous recommander telle crème, tel produit, tel médicament ? Et en fait, il faut vraiment mettre les gens en garde par rapport aux incidences, aux conséquences qu'un produit soi-disant miraculeux peut avoir sur votre santé. Donc pas question d'arrêter votre traitement si vous avez une maladie, pour dire je vais aller prendre le soleil en Grèce, voilà, etc., ou prendre tel produit. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Tout ce qui est jeu de hasard aussi, évidemment. Et puis aussi une liste de la Commission européenne via le Safety Gate qui, là, trace en fait toute une série de produits qui sont défectueux. Donc des jouets, par exemple, qui sont défectueux. Et donc là, effectivement, c'est une liste de produits non alimentaires où l'influenceur doit aller voir si ces produits ne sont pas impropres à la consommation. D'accord. Et donc il y a quand même un couloir assez étroit dans lequel on peut manœuvrer. Et donc il faut être très, très vigilant. Les influenceurs, ils sont soumis à des obligations légales ou ils ont totale liberté de faire ce qu'ils veulent ? Non. Bien qu'il y ait des fois des no rules, on pourrait dire. Mais moi, je vais vous parler essentiellement de la Belgique parce qu'effectivement, quand on parle aussi de réseau social, bien évidemment, c'est à travers le monde. C'est mondial, bien sûr. Voilà. Donc on va parler plutôt de la législation en Belgique qui découle de la législation en matière européenne. Je vais y arriver. Et donc quand on est influenceur, si on a une activité régulière et récurrente et si on poste régulièrement des postes, etc., eh bien le Code de droit économique vous impose d'être inscrit à la banque Carrefour en tant qu'entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment le côté très administratif qui est important, qu'on puisse après vous tracer s'il y a un problème. Alors d'autre part, ce qui est très important, c'est que la publicité ne peut pas être déguisée. Et là, on en arrive vraiment au cœur du problème des influenceurs. C'est que vous allez avoir un panel. Enfin, tu vas avoir un panel différent entre une recommandation, une expérience propre et vraiment la promotion commerciale d'un produit. Donc là, on en reviendra à la troisième question. Quels sont les conseils ? Les signes qui permettent de détecter un partenariat commercial. Voilà. La loi oblige l'influenceur à ce que la publicité soit identifiée dès le premier coup d'œil. D'accord. Ça, c'est ce que le Code de droit économique dit. Mais il y a une lacune quant à savoir comment ces mentions doivent être émises par l'influenceur. Et donc, ça peut être un hashtag dans les comments. Ça peut être une mention en haut à gauche avec partenariat commercial, avec sponsoring, offre. Parce que qu'est-ce qu'on entend par offre commerciale ? Ça peut être aussi une offre où l'influenceur reçoit quelque chose à titre gratuit. Et là, il y aura aussi un partenariat commercial. Donc ça, c'est la deuxième obligation. Et la troisième obligation qui découle de tout poudri que tu vends, c'est que la publicité ne pourra pas être mensongère. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas induire la personne en erreur quant aux caractéristiques, etc. Et là, on en arrive à la publicité de façon générale. Oui, oui. Donc on ne peut pas dire ce produit est miraculeux s'il n'a pas été jusqu'au fond testé, exploré, validé en disant oui, c'est vrai. Effectivement, tous les effets sont ceux qui sont annoncés. Exactement. Quelle que soit la thématique, évidemment. Alors, c'est vrai qu'il y a des sujets où c'est sans gravité. Mais quand ça touche à la santé, c'est autre chose. Donc là, tu as expliqué un peu comment les influenceurs étaient tenus de mentionner le fait qu'il y avait un partenariat commercial et ce qui nous aide, nous, en tant qu'observateurs ou comme clients potentiels, les signes qu'on doit retrouver sur leur publication pour le savoir. Mais de manière générale, à quoi est-ce qu'on doit être attentif ? Quels sont les comportements qu'on doit mettre en place pour être moins facilement attrapés, pour être moins facilement pigeonnés ? Parce que c'est vraiment ça. Et j'ai même envie d'ouvrir un petit peu. Est-ce qu'il y a un public plus, un public cible, un public plus fragile ? Parce qu'on pense toujours aux jeunes. Mais je me dis que les jeunes ont de plus en plus une éducation aux médias. Donc, ils sont, je pense, de mieux en mieux armés. Et qu'en fait, finalement, le public le plus à risque est peut-être dans des générations auxquelles on ne penserait pas au départ. Tu as toujours tout à fait raison, Stéphanie. Donc, il y a cette fameuse étude que je mentionnais en début qui disait que 69% des jeunes, donc c'est entre les 18-30 ans, oui, jeunes aussi, est parfaitement au courant, en fait, qu'il s'agit d'un partenariat commercial. Et donc, ce qui privilégie ces jeunes-là, c'est vraiment l'authenticité et la véracité. Donc, on ne va pas leur faire, comme je dirais. Ils savent exactement ce à quoi ils ont à faire. Ils sont exposés, oui. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, outre les mentions que je citais tout à l'heure, il faut aussi garder vraiment un recul nécessaire. Donc, ça, c'est comme dans tout achat sur Internet. Attention, parce qu'en parlant de recul, tu as fait un pas en arrière, donc tu t'éloignes du micro, là. Attention. C'est que le marketing d'influence, évidemment, va surfer sur vos émotions, sur votre ressenti, votre esprit d'adhésion. Vous allez suivre quelqu'un parce que vous vous adhérez à ses convictions, etc. Donc, il faut vraiment prendre le recul nécessaire. Ne pas avoir peur d'aller voir dans les comments comment est-ce que cet influenceur a été décrié ou pas, s'il a une grande communauté. Et aussi, jouer vraiment le consommateur averti. C'est-à-dire, avant de cliquer, c'est de voir si le produit, en fait, est propre à la consommation ou à la vente. Donc, pour ça, je peux vous renvoyer vers nos comparateurs pour vraiment garder cet esprit critique et ne pas cliquer dans le feu de l'émotion et prendre vraiment ce recul nécessaire. Par ailleurs, s'il y a un code promo, on peut vraiment déduire que là, il y a vraiment un intérêt et que ça va au-delà de l'expérience propre. C'est vraiment... Voilà. Donc, il faut garder vraiment... Il faut vraiment rester, garder son sang froid et ne pas cliquer sur le moment, dans le feu de l'émotion, effectivement. Est-ce qu'il y a un contrôle des influenceurs ? Est-ce qu'ils sont quand même liés à un organisme, je ne sais pas, qui contrôle ce qu'ils font ? Et en cas de dérapage, est-ce qu'on a des recours possibles ? En matière d'influence et de marketing d'influence, il y a la communauté, je dirais, la communauté des folleurs qui est auto-égénère. Qui peut vite sanctionner quand on fait n'importe quoi. Et donc, ce qu'on peut faire de façon tout à fait sympathique, c'est de leur dire, voilà, là, t'es occupé à faire de la publicité, de le mettre en comments. Et leur signaler ça, mais ça reste complètement aléatoire. Mais vraiment, il n'y a pas vraiment de problème en matière de publicité. Pour autant, vous n'avez pas encore cliqué, en fait. Vous pouvez très bien scroller, vous dire, voilà, j'ai tout un flux de publicité. Et si vraiment, vous voyez qu'il y a vraiment des récidives, on peut toujours le signaler à l'inspection économique du SPF Économie, qui va faire une enquête sur base d'une plainte ou d'initiative. D'accord. Et en cas de publicité mensongère, il y a le jury d'éthique publicitaire. Qui a déjà sanctionné pas le bain de l'influenceur pour publicité mensongère sur base du code de droit économique. Et donc, les sanctions, c'est quand même assez sévère. Il y a des peines d'amende qui peuvent aller entre 80 000 et 400 000 euros pour publicité déguisée ou publicité mensongère. Et en cas de contrefaçon, c'est des peines de prison, en fait. Ah oui, donc ça va aller quand même jusque-là. Alors, je voudrais qu'on termine avec une anecdote dont tu m'as parlé avant qu'on entre en studio. Parfois, on peut se dire, ouais, allez, c'est les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on risque ? Je suis quand même capable de détecter si on va essayer de me vendre n'importe quoi. Mais il y a un journaliste qui a fait une expérience et d'ailleurs, il le publie sur YouTube. Je pense que... C'est un Français, oui. Voilà, tu peux expliquer un peu ce qu'il a fait ? Oui, en deux mots. Donc ça, c'est mon fils qui me l'a indiqué. En deux mots, ce Français a voulu mettre au point une espèce de guet-apens par rapport au consommateur en créant de toutes parts un produit avec une appellation vraiment bio, équitable, etc. Et dans la composition, outre des huiles essentielles, il y avait vraiment une fine dose de poison. Et il a essayé de recruter des influenceurs pour pouvoir vendre ce produit. Et alors là, évidemment, il y en a une dizaine qui a accepté de recommander un produit qui, en fait, est tout à fait impropre à la consommation et complètement illégal. Et donc ça, ça prouvait vraiment qu'effectivement, certains influenceurs n'avaient absolument aucune éthique ou même aucune connaissance par rapport à ce qu'ils étaient prêts à mettre en avant pour peu qu'on leur offre des produits ou des avantages. Je vous invite à cliquer sur le lien parce que c'est un peu long, c'est une trentaine de minutes, mais c'est vraiment assez interpellant. On vous met le lien vers cette vidéo YouTube dans nos commentaires de cette séquence-ci. N'hésitez pas à aller voir, c'est effectivement intéressant. Ça permet de montrer par l'exemple à quel point on peut parfois se retrouver face à des gens qui, soit par malhonnêteté, soit par total inintérêt de la santé d'autrui, peuvent se retrouver à vanter les mérites de quelque chose qui peut être dangereux pour vous. Voilà, gardons l'esprit critique. Exactement, ça, ça va rester la conclusion. Et puis surtout, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des conseils par rapport à certains produits qui peuvent être mis en avant comme ça par les influenceurs, évidemment, testachat.be, vous avez toujours probablement une étude qui a été faite ou un commentaire qui a été fait. Si vous trouvez un produit sorti de nulle part sur lequel Testachat ne s'est pas encore penché, eh bien envoyez-nous un petit message. On sera ravis d'aller voir d'un peu plus près ce qui se passe et ce qui se cache sous ces noms-là. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !